– Le bon gouvernement, c'est le nom donné à une fresque du XIVe siècle dans le palais communal de Sienne. Et cette fresque était peinte par Lorenzetti pour montrer sur un mur quels étaient les effets d'un bon gouvernement, à savoir la concorde, la paix sociale, et que ce bon gouvernement reposait effectivement sur les qualités des gouvernants. Et face à cette fresque du bon gouvernement, il y avait la fresque du mauvais gouvernement, celui qui tend à être corrompu, qui mêle les intérêts privés avec les intérêts publics, qui n'a pas souci du bien public, et le résultat, évidemment, c'est la discorde et le fait que la cité, eh bien, elle se porte très mal. Et si j'ai voulu donner ce titre d'une fresque médiévale à ce livre, c'est pour montrer qu'en tant qu'historien, il y a une continuité de ces questions. Il y a une continuité de ces questions, notamment à partir d'une question, parce que beaucoup de choses, évidemment, ont changé par rapport au Moyen-Âge. Mais il y a un retour aujourd'hui à la prise en considération, à l'importance, je dirais, des qualités des gouvernants. Pendant très longtemps, on a simplement porté l'attention sur le système politique, les institutions. Mais à un moment où les programmes ont peut-être moins d'importance, où la politique est soumise à beaucoup d'aléas dans la vie politique internationale, aux tensions internes, on voit bien que les qualités propres des gouvernants sont devenues essentielles. Et c'est en pensant à cette mutation que j'ai voulu donner ce titre au livre. Car aujourd'hui, si nous voulons avoir une démocratie de confiance, il faut que les gouvernants, au fond, soient totalement consacrés à leur tâche. Il faut que les gouvernants, évidemment, ne tombent pas dans la corruption, c'est bien évident. Mais surtout, ne poursuivent pas d'abord une carrière politique. Et puis, il faut également, c'est très important, que ces gouvernants soient proches des citoyens, qu'ils les écoutent. Donc voilà pourquoi j'ai donné ce titre, le bon gouvernement. Mais cette réflexion s'inscrit dans une réflexion plus générale sur les problèmes et les dysfonctionnements de la démocratie. Et on peut dire qu'il y a trois types de dysfonctionnements dans la démocratie. Premier type de dysfonctionnement peut être le plus souvent étudié. C'est ce qu'on peut appeler la mal-représentation. C'est le sentiment que ceux qui gouvernent ou les représentants que nous élisons, au fond, deviennent de plus en plus loin des citoyens. Alors, c'est un problème qui se pose depuis la Révolution française. On s'est demandé comment faire en sorte que le représentant soit davantage l'image des représentés et, en quelque sorte, les exprime. Donc, on a essayé de faire des formes de suffrage de représentation à la proportionnelle, de limiter la durée des mandats. Même actuellement, on va d'organiser des primaires. Peut-être aussi d'organiser la parité. Ça, c'est tout un premier terrain, je dirais, de la réflexion sur, à la fois, les problèmes et les conditions de perfectionnement de la démocratie. Un deuxième grand terrain, c'est celui de ce qu'on pourrait appeler très rapidement le problème du principe majoritaire. Parce que la démocratie, il faut bien trancher un moment. Donc, tout le monde peut discuter sur la définition du bien commun. Tout le monde peut discuter sur ce qu'est la justice sociale. Mais le fait que 51 soit supérieur à 49 met tout le monde d'accord à certains moments. Donc, c'est très important. Mais en même temps, la majorité, ce n'est pas la volonté générale. Ce n'est pas l'intérêt général. D'où aujourd'hui, dans nos sociétés, à côté de ce qu'on peut appeler les institutions majoritaires, le souci d'avoir d'autres types d'institutions qui expriment d'une autre manière, on peut dire, l'intérêt général. Et c'est ce à quoi sert, par exemple, un conseil constitutionnel, qui représente les grands principes organisateurs de la société, qui pourrait-on dire un peu la mémoire de la volonté générale. Où c'est aussi ce à quoi concourent toutes les autorités indépendantes qui reposent sur un principe d'impartialité. L'impartialité voulant dire que personne ne peut la mettre la main sur une institution. Et il y a un troisième volet, si je puis dire, des problèmes de la démocratie. C'est celui que je traite dans ce livre présent. Les autres ayant été traités dans des livres précédents. C'est le fait que la démocratie est hémiplégique. La démocratie a été tout entière organisée pour choisir les gouvernants ou les représentants. Elle repose sur l'élection. On peut dire que c'est une démocratie d'autorisation. Mais l'élection, au fond, c'est un permis de gouverner qui est donné. Mais ce permis de gouverner, il est donné sans qu'il y ait en même temps un code de la route qui soit remis à celui qui a ce permis de gouverner. Et encore plus, sans qu'il y ait un permis à point au cas où les excès de vitesse ou les dérapages auraient lieu. Donc, ce livre est une réflexion sur, justement, les conditions dans lesquelles la vie démocratique s'est d'abord organisée autour de la nomination des gouvernants et comment cette nomination est devenue de plus en plus centrale avec la présidentialisation des démocraties. La présidentialisation des démocraties, pourrait-on dire, radicalise cette question de l'exercice du pouvoir. Et il faut donc trouver les moyens de faire rentrer, si je puis dire, l'exercice du pouvoir en démocratie. Car nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a bien des régimes dans le monde dans lesquels le président de la République ou le chef de l'État est élu au suffrage universel mais qui gouverne bien peu démocratiquement. Regardons la Russie de Poutine ou la Turquie d'Erdogan. Et donc, ce livre est une réflexion sur les conditions dans lesquelles on pourrait assortir le permis de gouverner d'un code de bon gouvernement. Et ce code de bon gouvernement, il doit définir les relations entre gouvernés et gouvernants. Comment organiser la transparence des institutions ? Comment organiser la lisibilité de l'action politique ? Comment mettre en œuvre un vrai principe de responsabilité ? Comment faire en sorte qu'il y ait une évaluation continue des politiques publiques ? Comment faire en sorte aussi que les citoyens ne soient pas simplement appelés une fois tous les quatre ans à donner leur avis dans une élection mais puissent participer à ce qu'on pourrait appeler une démocratie délibérative ? Donc, ce livre fait à la fois l'histoire de l'hémiplégie démocratique, particulièrement notable parce que nous sommes entrés dans des démocraties présidentielles, et essaient de décliner en quelque sorte tous les principes et les institutions qui pourraient faire passer d'une démocratie qui est simplement aujourd'hui une démocratie d'autorisation qui, si elle n'est pas sortie, je dirais, d'un code de gouvernement, pourrait virer vers le césarisme. Et les Français ont eu l'expérience de ce dérapage, si je puis dire, et ce dérapage, on le voit partout manifeste. Mais essaient de décrire justement ces conditions de pratique, ces conditions aussi des institutions qu'il faut mettre en place pour faire vivre ces différents principes. Et ce livre réfléchit aussi justement aux qualités des gouvernants qui, en dehors des qualités d'honnêteté, des qualités de, je dirais, de consécration aux biens publics, doivent être aussi des qualités de parler vrai. Et là, il y a une difficulté essentielle dans les démocraties, c'est qu'il y a un hiatus, pourrait-on dire, entre ce qui fait les qualités du bon candidat dans une campagne électorale et ce qui fait les qualités du bon gouvernant. Le bon candidat, c'est celui qui sait séduire, mettre de côté les problèmes qui gênent, alors que le bon gouvernant, c'est au contraire celui qui affronte la réalité dans sa difficulté et dans ses contradictions. Et il est sûr que le mécanisme électoral, contrairement à la compétition économique, la concurrence économique fait baisser les prix. La compétition électorale fait monter les promesses, si je puis dire. Donc, il faut aussi que les citoyens soient vigilants à cela. Parce que s'il n'y a pas des citoyens conscients de cet écart qu'il faut réduire entre une démocratie des promesses et une démocratie du gouvernement, eh bien, c'est le langage de la démagogie et par la même, je dirais, le désenchantement démocratique qui s'alimente lui-même. Voilà ce que j'ai voulu étudier dans ce livre et que j'ai voulu étudier en historien en même temps qu'en tant que philosophe politique. Mais en tant qu'historien et philosophe politique, dans tous les cas, directement préoccupé par les problèmes les plus contemporains qui sont les nôtres et pour essayer de donner des outils d'analyse, donner des idées d'alternatives institutionnelles qui puissent aider à réfléchir ces questions-là. Je ne suis pas un constitutionnaliste, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire, en quelque sorte, une liste de mes petites réformes qu'il fallait mettre en place. Mais j'ai montré quels devaient être, en quelque sorte, les principes généraux organisateurs, donner des outils plus globaux, à la fois pour comprendre ce qu'était la situation de nos démocraties et les conditions dans lesquelles on pouvait essayer de la faire progresser. Sous-titrage ST' 501